Thyssen pour ce corner, il est bien bauté, il est rentrant, Duchesne de la tête, il ne parvient pas à dégager ça correctement et cette frappe, c'est la première quadrée de ce match, des pieds de Cardon et donc première intervention également de la part de Vincent Eugène, bien sur ses appuis, le centre dévié par le défenseur, ça reste dans les pieds de Cordaro, second centre, attention parce qu'il est dévié, il était tout seul à l'entrée du rectangle, le cardon, il ne parvient pas à tirer, cette frappe de loin pourquoi pas, elle était bonne, elle était puissante et il a fallu un arrêt de Vincent Eugène pour dévier cette frappe, nouveau corner qui est bien donné, c'est dévié et ça va finir dedans, non, à nouveau sauvé sur la ligne, Mons qui a deux grosses occasions l'une à la suite de l'autre, ce ballon qui ne rentre pas pour le moment après 30 minutes de jeu, combinaison dans le milieu, attention c'est dangereux, il y avait plusieurs Montois, on parvient à s'en retourner, il s'est bien fait, la petite passe avec la frappe et un nouvel arrêt de Eugène, Cardon qui à nouveau ne parvient pas à trouver des filets, il y a du monde devant Perrault, il parvient à centrer, ce ballon qui arrive au second poteau, la frappe qui passe au-dessus, j'ai cru que c'était la latte pendant un instant, mais c'est les pancartes juste derrière, on a repris depuis 4 minutes, et Cordaro, ce coffran il est très bon, la tête plongeante, ça ne parvient pas à la toucher à deux reprises, mais qu'est-ce qu'il était bien donné, ce coffran d'Alessandro Cordaro, malheureusement, il ne trouve personne, c'est bien fait ce petit ballon sauté, pour passer deux joueurs et trouver Davritchov qui rentre dans le rectangle, Davritchov encore, qui s'écroule, et l'arbitre désigne le point de pénalty, c'était la seule chose qu'il pouvait obtenir de là où il était, il a joué le coup à la perfection, il a suffi d'un tout petit contact, et c'est Vincent Eugène, le gardien, qui a traversé tout le terrain pour ce pénalty, et c'est transformé, parfaitement tiré, dans la lucarne droite, les couvinois qui vont prendre le match à leur avantage, un petit peu à contre-courant de cette première mi-temps, 54ème minute, Cordaro, pour un nouveau, un bon coup franc, cette fois-ci, Eugène sort les points, la frappe à distance, Eugène à nouveau, qui est le sauveur jusqu'ici de son équipe, il empêche que le ballon rentre, et il se permet même de marquer des goals, si ce n'est pas formidable, attention, le pressing des Montois, avec Cardon qui se retrouve à l'entrée de la surface, et à nouveau, la belle parade, d'Eugène Vincent, un long ballon vers Kumbi, déviation de la tête, et l'intéressante, la frappe, à nouveau, dans les mains de Vincent, qui était sur la trajectoire, arrêt plutôt facile cette fois-ci, même s'il fallait rester attentif, Pereira, Cardon encore, qui s'arrache avec le tag, pour garder ce ballon, la petite passe elle est bonne, ça va être l'égalisation, non ! Théo Duchesne, qui est sur la trajectoire de cette balle, bonne passe vers Cordaro, face à Duchesne, Cordaro, pour Durieux, Durieux le centre, la sortie du gardien, il n'y a plus personne dans le goal, on tarde à tirer, oh là là, mais quel match il le fait, Vincent Eugène, 92ème minute de jeu, Cordaro, pour l'un des derniers, coup francs de ce match, avec cette tête qui, passe à côté, l'arbitre désigne à corner, il me semble que, ce n'est pas la bonne décision, en tout cas, selon les couvinois, ce n'est pas la bonne non plus, et si, et si, et si l'égalisation, venait là-dessus, ce serait quand même terrible, même si, ce serait mérité, on va voir cela, Cordaro, au second poteau, avec une tête, attention, ça va filer dedans, et oui, évidemment, l'égalisation de Mons, à la 92ème minute, on n'en revient pas, du côté des couvinois, scénario catastrophique, sur un corner, plus que litigieux, Mons, qui certes, revient logiquement, et méritoirement à la marque, à la 92ème minute de jeu, mais, le piège couvinois, qui était presque parfait, jusque cela, il aura suffi d'un corner, et de cette tête, qui file au fond, et on va, en finir là, 1-1,